C'est une décision qui peut changer votre vie. Et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous y pensez sérieusement. Après une formation de naturopathie, d'herboristerie, d'aromathérapie ou d'un autre métier du bien-être, vous vous demandez si vous allez oser vous lancer, oser vous mettre à votre compte pour vivre de la passion qui vous a poussé à vous former. L'envie est là, elle est même très forte, mais si les réseaux sociaux nous montrent souvent les réussites, ils nous montrent aussi les échecs. Après l'euphorie du lancement vient la douche froide, il est plus difficile que prévu de vivre de sa nouvelle activité et certaines personnes se retrouvent dans des situations vraiment compliquées pour ne pas dire dramatiques. C'est un constat que nous faisons aussi au sein de la Guilde française des praticiennes et praticiens en herboristerie. De nombreuses personnes nous ont fait part de leurs difficultés à vivre de leur activité. Nous recevons souvent des demandes de conseils, car bien que passionnés, beaucoup ne sont pas préparés au monde de l'entrepreneuriat. Car c'est un fait, pour exercer un métier du bien-être, il faut généralement se mettre à son compte. Le plus souvent, les difficultés rencontrées sont liées au fait qu'on ne sait pas vraiment comment anticiper ce nouveau départ professionnel. On se lance la plupart du temps sans vraiment faire de business plan ou d'études de marché, en se disant qu'une fois installés, les clients vont venir. Mais se construire une clientèle prend du temps, beaucoup de temps. La question est de savoir comment on pourrait anticiper cette installation en fonction de nos objectifs et de nos contraintes. Car la plupart du temps, il s'agit d'une reconversion professionnelle. On a donc souvent famille et enfants, qui fait qu'on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Des personnes auront par exemple une grosse indemnité, qui leur servira en attendant d'arriver à vivre de leur activité. Pour d'autres, le conjoint ou la conjointe assurera le financement du foyer pendant les premiers temps. D'autres personnes auront juste une période de chômage indemnisée. Et puis après, plus rien. Ce qui fait que chaque cas est différent, ce qui empêche la généralisation. Malgré tout, il est possible de bien préparer son installation en fonction de ses contraintes. On peut créer de manière simple et ludique un mini-business plan, calculer le prix et le nombre de rendez-vous nécessaires pour atteindre ses objectifs financiers, en tenant compte du temps et des ressources disponibles. Et c'est pour répondre à cette demande que j'ai dans un premier temps mis en place un webinaire au sein de la guilde pour aider les personnes qui souhaitaient s'installer à mieux penser et préparer leur installation. Compte tenu de l'intérêt qu'a suscité le webinaire, j'en ai fait également un atelier que j'ai animé à l'École des plantes de Paris. A chaque fois, j'ai eu les mêmes retours. Ça permet de gagner en assurance et ça permet d'avoir des outils et des méthodes qui rassurent sur la capacité à se mettre à son compte. Dans l'atelier, on aborde différents points comme qu'est-ce qu'entreprendre, quel mindset pour entreprendre dans les secteurs du bien-être, comment savoir si on y arrivera, comment construire un business model de réflexion, comprendre les différentes étapes du business model, définir le temps qu'on pourra consacrer à notre activité, comment on définit ses charges, comment définir son revenu, faire une première simulation et étudier les pistes pour multiplier les sources de revenus pour au final planifier son projet. Et comme la problématique est assez fréquente dans les métiers du bien-être, j'ai décidé aujourd'hui de rendre accessible mon atelier à tout le monde. Dans une vidéo d'1h30, je vous explique tout ce que j'explique dans cet atelier afin de vous transmettre les clés qui vous aideront à vous installer à votre compte dans un métier du bien-être. Une vidéo accompagnée de plusieurs PDF afin que vous ayez vraiment toutes les cartes en main et puissiez tester votre projet. Une formation d'1h30 que vous pouvez suivre à votre rythme, avec bien évidemment la possibilité de poser des questions si besoin. Une formation que vous pouvez voir comme une séance de coaching et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son prix est celui d'une séance de coaching, sauf jusqu'au 31 mai. C'est important pour moi que cette formation puisse rester accessible même après l'offre de lancement. Une offre de lancement qui vous sera encore plus favorable, plus qu'au lieu de payer 75€ qui est le prix définitif, jusqu'au 31 mai, vous pouvez acheter la formation pour seulement 45€. J'ai vraiment voulu que cette formation ne soit pas une charge financière pour vous si vous souhaitez la faire. Le prix ne doit pas être un frein. Je vous mets en description le lien vers la page de présentation de la formation afin que vous puissiez voir si elle peut vous être utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Prenez bien soin de vous et à mardi prochain.